... Octobre 2019, l'équipe nationale de rugby à 13 du Cameroun participe pour la première fois de son histoire à une compétition internationale. Il s'agit de la Middle East Africa Cup, organisée par le Nigeria et qui connaît la participation non seulement du Cameroun, mais également du Maroc et du Ghana. ... Les 13istes camerounais s'en sortent avec le trophée de meilleure défense et de révélation du tournoi. Un mois après la compétition, International Rugby League, instance fêtière de la discipline à l'échelle mondiale, rend public le classement de l'année. Le Cameroun intègre pour la première fois le ranking des nations de la International Rugby League et est classée cinquième nation africaine et 38e mondiale. ... C'est depuis 2012, année de création de la Cameroun Rugby, Ligue Association, que plusieurs activités sont organisées sur le plan national. En prime, deux éditions du tournoi Lorient-Biville, organisées en 2020 et 2021. Une compétition qui réunit plus de 200 dames venues des recoins du Cameroun et ayant pour passion la pratique du rugby à 13. Trois jours de matchs assez relevés, marqués par la suprématie de Raiders Rugby League de Yaoundé. Plusieurs stages internationaux de formation des équipes nationales ont été organisés en 2019, 2020 et en 2021. On se rappelle que les trésistes camerounais avaient puisé en 2020 à la source de l'école anglaise pendant deux semaines. Nick Sadler, l'expert anglais de la discipline, avait inculqué aux jeunes pratiquants des techniques aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. ... En 2021, le championnat national prend de l'ampleur et se déroule par zones, dont les régions du centre, du littoral et du nord. Des équipes, aussi bien masculines que féminines, rivalisent d'adresse. La compétition met en scène des jeunes qui réalisent des performances individuelles impressionnantes. C'est à l'issue du championnat national 2021 que les équipes nationales dames et messieurs ont été renforcées en vue des rencontres amicales internationales, respectivement contre les déesses catalanes et les Chars de Montpellier à l'occasion du 28e sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier en France. En 2021, le Cameroun devient membre affilié de la International Rugby League. Ceci permet au Cameroun d'avoir le droit de vote auprès de la International Rugby League, le droit de participer aux éliminateurs de la Coupe du monde de rugby à 13, catégorie monsieur, dame, jeune et fauteuil roulant. Éliminatoires de la Coupe du monde de rugby à 9. Au milieu de janvier 2022, le dernier classement mondial est publié par l'International Rugby League. Le Cameroun a gagné 4 places sur le plan mondial et est 4e en Afrique. Un classement qui améliore la position du Cameroun, nous allons de 38e mondial à 34e mondial. Sur le pro-africain, nous avons nettement améliore aussi notre ranking parce que nous sommes maintenant 5e africain. Et sans le mentir, la joie de savoir que nous sommes devant l'Afrique du Sud. Et ce ranking n'est pas du tout surpris. Je crois que tout sincèrement, humblement, nous pouvons l'améliorer et nous allons l'améliorer. Octobre 2022, le Cameroun participera à la Middle East Africa Championship au Ghana en 2022 et aussi premier tour éliminatoire de la Coupe du monde 2025 en France. Le vainqueur jouera la Middle East Africa Cup en 2023, qualification directe de la Coupe du monde 2025 en France.